bonjour bonsoir salut à tout le monde bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui c'est juste question réponse par rapport à une question qui m'a été posée sur ma toute dernière vidéo la question a été posée par gold girls c'est ce que vous devez faire lorsque vous regardez mes vidéos et qu'il y'a les parties de la vidéo que vous ne comprenez pas posez moi vos questions ou vous avez d'autres problèmes qui sont liés à la vidéo posez vos questions je ferai tout temps une vidéo pour répondre ou je vais répondre en commentaire gold girls m'a posé la question qu'elle est en train d'utiliser le minocybe mais qu'elle aurait appris que lorsque tu arrêtes d'utiliser le minocybe que tu vas perdre tes cheveux qu'elle voulait utiliser l'orci qu'est-ce que j'en passe les cheveux comprendre les femmes en cheveux dira lorsqu'elles ont l'âge de 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans elles produisent un hormone qu'on appelle l'estrogène c'est ce qui les différencie de nous les jeunes mais je fais comprendre que de 14 ans jusqu'à 15 ans 16 ans 17 ans elles produisent en grande quantité l'estrogène dans leur corps les femmes en général de plus le taux de production de cette hormone féminine qui est l'estrogène est élevé dans le corps des femmes le plus le taux de protection des follicules leurs cheveux est élevé contre les attaques du DHT qui surveille de détruire nos cheveux je fais comprendre lorsqu'elles augmentent un âge à partir de 35 ans le taux de production de l'estrogène dans le corps diminue et lorsque le taux de production dans le corps diminue en ce moment les follicules de leurs cheveux devient vulnérables aux attaques du DHT si c'est pas un problème génétique c'est pas un problème alimentaire c'est pas un problème de stress la majeure partie des femmes qui perdent leurs cheveux sont dans leur trentaine et je fais comprendre voilà pourquoi lorsque vous augmentez un âge vous devez changer votre vie alimentaire je fais comprendre quand je dis votre vie alimentaire je veux dire par exemple que vous devez changer la manière dont vous mangez parce que les aliments que vous étiez en train de manger lorsque vous aviez 20 ans 22 ans 23 à 24 ans ne doit plus être les mêmes aliments que vous devez être en train de manger lorsque vous avez 30 ans parce que vous voulez chercher à régulariser vos hormones il y a certaines hormones lorsque vous augmentez un âge ça diminue certains ça augmente donc vous cherchez tout le temps à changer votre alimentation par rapport à votre âge je vais vous expliquer comment est ce que le minoxyde marche lorsque vous appliquez le minoxyde sur votre tête ils vont juste faciliter la circulation du sang sur les parties sur votre tête où vous avez appliqué le minoxyde par exemple vous appliquez le minoxyde le minoxyde ici il va juste favoriser la circulation du sang sur cette partie de votre tête et qui parle de facilitation de circulation de sang doit aussi comprendre qu'il y aura facilitation du transport des vitamines et des minéraux qui sont nécessaires aux follicules de vos cheveux de pousser de gros et longs cheveux sur votre tête je fais comprendre donc c'est comme ça que le mécanisme marche lorsque vous arrêtez d'étudier le minoxyde c'est le contraire c'est le sens contraire vous arrêtez le minoxyde la circulation du sang sur ces parties sur votre tête où vous ne poussez pas beaucoup de cheveux diminue et lorsque ça diminue le transport des vitamines et des minéraux qui sont favorables aux follicules de vos cheveux de pousser de gros et longs cheveux diminue aussi et lorsque ça diminue vous commencez à pousser les cheveux fines et après des cheveux courts et après presque pas des cheveux sur votre tête se fait comprendre donc si vous n'êtes pas chanché vous pouvez peut être tout ouvrir cheveux et si vous êtes un peu chanché vous pouvez encore il doit garder un peu de cheveux sur votre tête se fait comprendre l'utilisation des clubs j'utilise aussi les clubs voici mes clubs vous avez aussi parlé de l'utilisation de l'orci sur votre tête l'orci c'est bon mais en prenez avec modération parce que lorsque vous en prenez en grande quantité ils vont augmenter votre taux de tête s'assurant dans votre corps et vous êtes une femme lorsque vous avez beaucoup de tête s'assurant dans le corps et que vous n'utilisez pas tout cette quantité des taux de tête s'assurant dans votre corps ils vont se convertir en DHT et une fois qu'ils se convertissent en DHT vous serez encore confronté au même problème de perdre les cheveux parce qu'ils vont aller se coller au follicule de vos cheveux donc l'orci c'est bon mais en prenez avec modération pas en grande quantité je vais comprendre façon de façon modérée est-ce que je fais comme Gold Girls la solution à ton problème c'est de continuer l'utilisation du minuscule mais en ajoutant l'orci pendant une durée de peut-être six mois sept mois ou huit mois avant de commencer à quitter le minuscule parce que au cours de ces six mois ou sept mois ça trouvera déjà que l'orci et les clothes sont déjà présents dans ton sang donc lorsque tu vas quitter le minuscule tu n'auras pas beaucoup de faits tu n'auras pas à perdre peut-être que tu vas perdre une petite partie de tes cheveux que tu as obtenu à travers le minuscule mais pas tous les cheveux parce que déjà il y a une base qui est déjà créée à travers l'utilisation de tes clothes et l'utilisation de l'orci sur ta tête je fais comprendre donc c'est comme ça que tu dois faire de façon intelligente pour ne pas perdre tes cheveux et garder tes cheveux et continuer ton traitement